On est en pleine semaine du goût en France et dans Dame Nature, on a voulu mettre en avant la cuisine éco-responsable. Et c'est une toute nouvelle récompense du guide Michelin et il vient de la voir, le chef étoilé et c'est le seul dans le chablais, Frédéric Molina. Salut Frédéric ! Salut Jessica, sois la bienvenue au Moulin de l'Ere. On se trouve à Vailly, un petit village sur les hauteurs de Tonon-les-Bers, en vallée du Brevon, les Alpes du Léman, quelques minutes du lac et entre lac et montagne. C'est quoi cette récompense ? C'est une récompense qui valorise la cuisine responsable et durable. Et c'est quoi une cuisine éco-responsable ? C'est une cuisine qui tient compte de tout un tas de choses en faveur de l'environnement. Ça parle de circuits courts, ça parle de gaspillage, de petits producteurs, de tout un tas de choses mises en œuvre au quotidien pour une cuisine durable et responsable. Il y a plein de gestes qui nous semblent importants et rien n'est insignifiant. Quand on récupère une eau de cuisson et qu'on la remet au jardin en l'été, même ces petits gestes-là sont importants. Nous, on trie tous nos déchets en les travaillant. Sur chaque poste de travail, on a une poubelle composte et une poubelle normale. Nos poubelles sont transparentes, donc ça me permet de voir ce qu'il y a à travers les poubelles. On a vraiment ce défi-là de diminuer nos déchets. Limite le zéro déchet si possible ? Oui, mais bon, après c'est difficile. L'idée c'est d'amoindrir notre impact. Toutes nos matières premières, il n'y a plus d'emballage parce qu'on prend dans les magasins bio, tout ce qui est épicerie, magasins bio sans emballage. Donc on a souvent des bocaux ou des seaux ou des choses qui sont réutilisées de nombreuses fois pour achalender la marchandise. L'utilisation du sous vide est limité. Moi j'ai très très peu d'utilisation de plastique film ici parce que j'ai plein de boîtes et toutes mes boîtes ont des couvercles. Donc ça nous permet d'avoir à éviter d'envelopper la nourriture et tout ça. Ben oui, parce que le plastique sur l'aliment... À la fin de la journée, on éprouve quand même une satisfaction à faire ça, c'est sûr. Et t'es même beaucoup plus content d'avoir cette récompense-là que limite l'étoile. Oui, cette récompense-là, on en est sacrément fiers. On est fiers parce que c'est un travail déjà qu'on réalise depuis de nombreuses années. Ça ne date pas d'hier et on n'imaginait pas qu'il allait y avoir quelque chose. Mais c'est vrai que c'est une belle surprise et une belle récompense pour nous et toute l'équipe, bien évidemment. Il était temps qu'il y ait quelque chose comme ça, c'est vraiment chouette. Et ça incite à être beaucoup plus proche de la nature et au chef de cuisiner beaucoup plus responsable. En tout cas, de faire gaffe à son impact, de faire gaffe à son exercice de tous les jours, comment on va l'améliorer pour que demain, nos enfants, on laisse quelque chose de convenable. Ta cuisine, c'est une cuisine nature, de la terre à l'assiette. Oui, c'est ça. On essaie d'avoir le moins d'intermédiaires possible, de travailler avec plein de petits artisans, éleveurs, maraîchers, pêcheurs, cueilleurs, chasseurs. Et surtout très proche. Oui, circuit court. Tout est trouvé ici dans un rayon de 30 kilomètres max. Et puis voilà, ça prend tout son sens après avec le territoire, l'endroit, ce qu'on fait, tout ça. Et c'est vrai qu'après, on connaît très bien les gens avec qui on travaille aujourd'hui. Toutes les semaines de l'année, ils nous expliquent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, comment ça pousse, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Donc on connaît tous les paramètres et on maîtrise beaucoup mieux la cuisine qu'on fait. Donc c'est des produits évidemment sains, bio le plus possible ou raisonnés. On essaye d'avoir quand même des produits souvent bio ou labellisés, mais ce n'est pas le plus important. Qu'on ait un label ou pas, il y a plus ces notions de respect. De l'environnement. Oui, de l'environnement, tout ça qui nous touche un peu plus. Parce que voilà, il y a plein de débats, il y a plein de choses derrière tous ces labels et tout. Et nous, on ne fait pas que du bio, on ne fait pas que du raisonnés, on fait un petit peu de tout. On travaille surtout avec des gens qui ont une pâte intéressante et singulière. En tout cas, sains. Sains, bien sûr. Et le goût, ça change tout ? Ben, sains, c'est souvent goûteux quand même. Très souvent. Donc, voire tout le temps. Bon ben, je vais goûter. C'est génial parce que tu as la nature dans l'assiette, quoi. Il y a plein de saveurs différentes. Chaque bouchée, elle est différente. Voilà le territoire. Ah, c'est génial. Donc, oui, forcément, les produits sont sains, les produits sont goûteux, les produits sont beaux, sont bons. Et de saison. Et de saison, oui. D'ailleurs, parlons-en de la saison. Il n'y en a pas quatre. Tu sais combien il y en a de saison ? 12. 52. Mais non ! Il y en a cinq ans de saison. Cinq ans de saison. Nous, c'est comme ça qu'on travaille ici, où l'on est l'airé. Toutes les semaines, on remet tout en question. Le menu, la proposition, les produits. Pour nous, ce n'est pas une mode, c'est juste une logique, quoi. Aucun geste n'est insignifiant. Même les plus petits prennent du sens. Je pense qu'on a marché sur la tête pendant très longtemps. Aujourd'hui, il faut vraiment faire des efforts. Soyez curieux, soyez conscient. Faites de meilleurs choix pour un meilleur avenir. Voilà, moi, ce que je peux dire. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. A bientôt. Salut. Ciao.